Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant ces hits du jeu d'action 3D, celui que l'on connaît aussi sous le surnom Cliffy B, fut à l'origine d'un héros de plateforme très apprécié des connaisseurs, Jazz Jackrabbit. Avant de parler des exploits survitaminés de Jazz, il est nécessaire de rendre à César ce qui lui appartient. Jazz ne fut pas le premier lapin vert à devenir héros de jeux vidéo pour défendre l'univers. Cet honneur revient en effet à Bucky O'Hare, personnage de comics créé par Larry Hama et Michael Golden, et peut-être plus connu chez nous pour la série télévisée qui en fut adaptée. Pour coïncider avec la diffusion de cette série, Konami réalise sur NES un jeu Bucky O'Hare très réussi. Bucky doit voyager sur différentes planètes pour délivrer ses amis capturés par le maléfique empire Crapot. Les planètes peuvent être visitées dans n'importe quel ordre, ce qui rapproche le jeu d'un Megaman. A noter que l'équipe de développement du jeu est la même que celle qui réalisera un an plus tard le magnifique Crockett Night Adventures, et le joueur averti notera de multiples similitudes entre les deux types. La même année, Konami signera également une chouette version arcade des aventures de Bucky et son équipage intrépide. Sorti alors que la deuxième saison du dessin animé venait d'être annulée, ce Beat Them All très coloré offrait une conclusion à la saga du Lapin Vert, puisque le joueur pouvait en finir définitivement avec l'Empire Crapot. Reprenons maintenant le cours normal de ce Retro & Magic en parlant de son sujet principal, la série Jazz Jackrabbit de Pic. Jazz apparaît pour la première fois en 1994 pour une première aventure qui lorgne de manière évidente du côté de Sonic the Hedgehog. Avec ce jeu, Epic a clairement l'intention d'émuler le punch et le rythme de la mascotte de Sega, et le développeur américain y parvient d'ailleurs avec un certain succès. Le synopsis du jeu est basique. Le méchant Devan Shell a capturé la princesse Eva Longsoreille, et c'est Jazz Jackrabbit, le lièvre vert qui n'a peur de rien, qui va devoir partir à sa rescousse. L'univers du jeu se veut la revanche de la fable du lièvre et de la tortue. Jazz Jackrabbit aurait pu n'être qu'un simple plagiat de Sonic, mais Epic a su y insuffler suffisamment d'idées pour se démarquer et trouver un gameplay qui lui est propre. Jazz est armé d'un fusil laser qui lui permet de blaster tout ce qui bouge et porte une carapace. Le joueur pourra ramasser différentes armes ayant chacune leurs effets propres. Le jeu promène Jazz sur de nombreuses planètes au graphisme soigné, et marque également des points avec sa bande son Acid Jazz très inspirée. Tout ça n'est certes pas très original, mais fera de Jazz Jackrabbit l'un des meilleurs platformers disponibles sur ordinateur. Sorti sous forme de shareware, le jeu connaîtra plusieurs add-ons ajoutant des niveaux supplémentaires, témoignage de sa popularité. Quatre ans après ses premières aventures, Jazz est de retour dans une suite qui se trouve une identité beaucoup plus personnelle. Le jeu commence alors que Jazz est sur le point d'épouser la princesse Eva. Mais voilà que Devan Shell revient pour semer la zizanie sur la planète Carotus, en volant la bague de mariage de Jazz. Devan a besoin du diamant de la bague pour activer sa machine temporelle qui lui permettra de changer le cours de l'histoire et d'assurer la domination des tortues sur la galaxie. Jazz va donc devoir poursuivre son ennemi juré à travers le temps pour retrouver la bague et mettre un terme à ses plans maléfiques. Ce qui frappe en premier lieu dans Jazz 2, c'est le changement d'échelle du jeu. La résolution est nettement plus élevée, les sprites sont plus petits et les niveaux deviennent de véritables petits labyrinthes. Jazz peut toujours foncer à toute vitesse dans les niveaux, mais le joueur devra également utiliser sa matière grise pour franchir un level design parfois au tort. La palette de mouvements de Jazz a également été étendue et le joueur peut choisir d'incarner un autre personnage dans la personne de Spaz, le frère de Jazz. Chacun de ces deux personnages possédait des mouvements uniques et le jeu proposait aussi un mode multijoueur. Non content d'être un excellent jeu de plateforme, Jazz Jackrabby 2 pouvait également se targuer de posséder une bande-son exceptionnelle composée par Alexander Brandon, plus connu pour les musiques d'Unreal ou encore Deus Ex. Dans la plus pure tradition épique, un éditeur de niveau était fourni avec le jeu. Cela entraîna l'apparition d'une communauté de map designers encore active à ce jour. Comme son aîné, Jazz 2 reçut divers add-ons, dont le principal apport fut un troisième personnage jouable, Laurie Jackrabby, la sœur de Jazz et Spaz, qui propose elle aussi un gameplay un peu différent. Epic n'avait pas prévu d'attendre encore 4 ans avant de donner une suite aux aventures de Jazz, Spaz et Laurie. En 1999, le studio lance le développement de Jazz Jackrabby 3D, un troisième épisode qui, comme son nom l'indique, aurait transporté Jazz dans la troisième dimension à l'aide du moteur d'Unreal. Ce troisième épisode aurait également marqué les débuts de Jazz sur console. On aurait suivi les aventures de Jazz transportées dans une réalité alternative où Devan Shell règne en maître. Jazz aurait dû sauver ses enfants et rétablir le bon continuum espace-temps. On sait également que Spaz et Laurie auraient été des personnages jouables. Malheureusement, le jeu ne dépassa pas le stade de la démo technique faute d'avoir suscité l'intérêt des éditeurs. Epic décidera d'annuler le projet en 2000. Alexander Brandon avait déjà composé la musique pour le jeu et l'a mis à disposition des fans sur Internet. Après ce coup d'épée dans l'eau, Jazz Jackrabbit revient dans un épisode discret sorti sur Game Boy Advance. C'est l'éditeur Majesco qui licencie le personnage auprès d'Epic Games pour créer cette aventure en 2D qui tranche avec le gameplay survolté des épisodes PC. Jazz GBA propose une vision alternative de l'univers de Jazz. Notre héros y apparaît comme un mercenaire au caractère appelant Han Solo, ne s'intéressant qu'à deux choses, le cash et la belle Zoé Cottontail. Il doit mettre un terme au plan de Dark Shell, une version Senior Seat de Devan Shell. Spaz fait également une petite apparition dans le jeu mais n'est malheureusement pas jouable. Pas vilain et plutôt sympa à jouer bien qu'un peu lent comparé aux précédentes aventures du Lièvre Vert et malgré la présence d'un mode multijoueur, ce Jazz sur GBA ne convaincra pas les fans du personnage et ne parviendra pas à séduire les néophiles. Jazz Jackrabbit est resté en sommeil depuis les échecs consécutifs de ses versions 3D et GBA. Cliff Blazinski a plusieurs fois exprimé sa volonté de ressusciter le personnage un jour prochain. Malgré l'évocation d'une éventuelle version WiiWare, il semble bien que pour l'instant, Jazz Jackrabbit, il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501